Quatre personnes, dont Umarou Diko, député maire de Djibo, grande ville au nord du Burkina Faso, sont décédées lors d'une embuscade menée le 3 novembre 2019. Selon le communiqué, signé par le gouverneur de la région, le véhicule dans lequel se trouvaient les victimes a fait l'objet d'une attaque combinée, perpétrée par des individus armés non identifiés, non loin de la localité de Gaskende. La chose la plus intelligente, c'est d'avoir l'adoption d'une politique nationale de sécurité. Donc, qui doit faire quoi ? Mais également, on peut pouvoir évaluer véritablement les besoins qu'il y a. Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas où il y a problème. Par ailleurs, vice-président du Congrès pour la démocratie et le progrès, le député maire Umarou Diko se rendait à Ouagadougou pour une signature de convention entre le G5 Sahel et le C3 Sahel. Ce cadre de coopération transfrontalière a été créé par neuf communes du Burkina Faso, du Niger et du Mali au surlendemain d'une commémoration nationale en l'hommage aux 204 soldats morts depuis 2016 lors des combats contre les groupes terroristes. Il y a un véritable problème et on a l'impression aussi qu'il y a un problème de coordination entre différentes équipes qui sont sur le terrain. Parce que des fois, il y a des informations qui sont dissolues, mais malheureusement, l'action ne suit pas. Donc, il y a eu beaucoup d'attaques. Il y a aussi naturellement la question d'équipement qui se pose. Donc, il va falloir naturellement équiper l'armée de moins, surtout aérien. Le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une série de violences attribuées à des mouvements terroristes de plus en plus fréquents et meurtriers, en particulier dans le nord et l'est du pays. Ils ont fait plusieurs morts et occasionné près de 500 000 déplacés internes et réfugiés, selon l'Organisation des Nations Unies. Merci. 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 Merci.